Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo, j'espère que vous le faites aujourd'hui, j'espère que ça va super bien. Aujourd'hui, c'est Derek, votre enseignant en anglais qui est écossais, et dans cette vidéo, attention, tutoriel exceptionnel, le secret pour apprendre les verbes irréguliers, irregular verbs. Alors tu sais, c'est cette liste de verbes que tu avais au fond de ton livre, dans ta scolarité, qui a peut-être traumatisé toi, ta classe, des générations entières où tu es traumatisé par cette liste. Dans cette vidéo, je te donne vraiment une astuce, un secret pour que tu puisses apprendre ces verbes-là d'une manière nouvelle et révolutionnaire. Mais avant, tu vas pouvoir t'abonner, liker, et surtout me laisser un petit commentaire pour me dire comment est-ce que cette chaîne YouTube t'aide. So, let's kick off, allez démarrons le secret. En fait, il n'y a pas un secret, il y en a cinq. Et bien en fait, c'est au lieu d'apprendre ces verbes de manière linéaire, donc de parole alphabétique, donc de A à C, ce qui était souvent les dix premiers, puis après les dix suivants, puis après les dix suivants, et bien c'est sûr que tu ne vas pas savoir les replaquer au bon moment. Et le meilleur moyen donc d'apprendre ces verbes à l'église, c'est déjà de les apprendre dans un contexte, de pouvoir faire des phrases dès que tu les apprends. De toute façon, j'ai déjà dit, je passe dessus, c'est ce que je fais avec les membres de ma masterclass, comment ils les apprennent de manière authentique, de manière fluide et que ça ressorte au bon moment. Pas juste, je connais la liste, mais je ne sais pas comment servir, ce n'est pas ce qu'on fait. On veut faire ça de manière authentique. Et en fait, il y a cinq paquets que tu vas pouvoir faire, regrouper pour justement apprendre ces verbes irréguliers. Le paquet numéro un, c'est the ones you ought to know. C'est ceux qu'il faut absolument savoir, non négociables. Il n'y a pas de façon de les repérer les uns avec les autres. Il n'y a pas de régularité dans la manière dont ils sont amenés. C'est les verbes qu'il faut connaître comme be, comme have, comme do, make. Il faut que tu les connaisses. C'est une catégorie, il y en a encore deux ou trois. Ils sont incontournables en anglais si tu veux fonctionner, même au niveau débutant. Donc, à la fois le passé, à la fois le participe. Donc, je rappelle, c'est la deuxième et la troisième colonne. Untouched, the ones that don't change. C'est ceux qu'en fait, on ne les touche pas. On les met comme ça et ils ne changent pas, quelle que soit la colonne. Donc, participe, infinitif, participe passé. Par exemple, cut, c'est cut, cut, cut. Bet ou let ou hit ou cost. Donc, bien sûr, cut, couper, bet, parier, let, laisser faire. Hit, frapper, taper, cost, coûter. Donc, ceux-là, ils ne touchent pas. Ce sera cut, 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 bet, bet, hit, 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 cost, cut, cost, let, let, let. Ce sera toujours pareil. Deuxième technique dans ce secret. Troisième technique. The tea lovers, so British. Alors, tu sais que les Britanniques aiment le thé. C'est un cliché quand même un peu réel. Et il y a des verbes qui aiment le thé en particulier. Alors, pas le thé à boire, mais le thé, la lettre. Par exemple, burn, ça va devenir burnt. Spend, ça va devenir spent. Et bien sûr, là, il y a toute une autre catégorie dans laquelle tu as des t. Il n'y a que burn, tu rajoutes un thé. Spend, tu enlèves le thé, tu le changes en thé. Ça, c'est la troisième étape dans ce secret. Identical past and past participle. Alors, c'est-à-dire que le passé et le parti passé sont les mêmes. Donc, ce n'est pas tout à fait ça. Il change une fois. Et ici, tu vois, par exemple, tu as find, ça va donner found, found. Pay, paid, paid. Win, won, won. Donc là, en gros, win et won, forcément, ça change. Par contre, won, passé et participle, ça ne changera pas. Donc là, tu as aussi une astuce superbe. Troisièmement, les j'ai acheté. J'ai acheté. Alors, ce n'est pas forcément la phrase j'ai acheté, mais c'est que tu as la lettre j'ai acheté. Il y en a plein. Il y a buy qui donne bought. Tu as think qui donne thought. Et donc, c'est bien j'ai acheté. Et là, il y a une nouvelle catégorie pour pouvoir réussir. Alors, il y a encore plusieurs autres catégories, mais là, tu as quand même les principales. Et alors, est-ce que c'est de cette manière-là que tu vas réussir à les apprendre ? Ça, c'est sûr. En étant suivi, en ayant un coach, en ayant des phrases où tu peux réinvestir très régulièrement, ça, c'est vraiment super important. Et la liste entière, moi, je l'ai. Alors, c'est sûr que là, je ne peux pas te la laisser. Je l'ai pour les coachés que je suis, pour les gens qui suivent mes immersions de trois mois pour leur permettre en fait d'être clairement avec un atout et puis un handicap dans leur anglais. C'est peut-être ton cas d'ailleurs. Peut-être que toi, tu veux réellement dans ton entreprise, dans ton activité, communiquer avec des anglophones. Ce n'est plus suffisant juste de comprendre ou d'écrire. Il faut communiquer, il faut parler. Tu veux développer dans d'autres marchés. Il y a peut-être différents horizons que tu aimerais atteindre grâce à l'anglais. Eh bien, je te suis, je peux te suivre. Et il y a une liste comme ça complète avec tous les verbes qui te permet donc d'avoir cette liste-là et des atouts et des avantages en plus. Mets-moi un commentaire si jamais ça t'intéresse. Et laisse-moi un commentaire pour me dire laquelle de ces catégories est-ce que tu trouves la plus facile. Est-ce que c'est ceux qui ne changent pas ? Est-ce que c'est ceux où il y a un GHT parce que tu le connais ? Est-ce que tu connais déjà ceux qui sont nécessaires dans la langue anglaise ? C'est un commentaire et je vais vous parler très bientôt. Je vous souhaite un grand, lovely, pleasant day et je vais vous parler bientôt. Bye bye.